Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Carrière, Race Room 8ème arrêt pour le championnat des thèmes, on est presque en fin de saison, et nous avons un gap incroyable de retard avec Jimmy Green et son Audi qui a fait un triple coup de force lors de ses dernières courses avec les victoires et les bons résultats du côté de l'Autriche et du Norris Ring, on va donc devoir faire fort pour contrer l'attaque des pilotes Audi, et ça commence tout de suite avec la qualification et la possibilité pour nous de réaliser une peau de position ici au Norris Ring. Sortie de la pitlane et l'objectif va être difficile mais clair, réussir à trouver une piste claire pour réaliser notre tour le plus rapide. Allez premier tour de référence face au chrono On est derrière Martin Tomchik et la BMW, voiture extrêmement rigide pour nous, peut-être même beaucoup trop rigide. Du train avant, 4 centièmes de retard, on est bien en tout cas pour instaurer la voiture dans les courbes, en sortie on est un peu plus en délicatesse. On est aussi un petit peu déventé par la BMW mais elle peut être un atout pour réussir à prendre l'aspiration. Dans la relance que voici. Allez on est bien derrière Martin Tomchik, on va en profiter. Et pour l'instant on est en pôle provisoire, mais pas beaucoup de pilotes ont rentré un chrono, on va attendre de voir si ça évolue et si ça évolue dans quel sens. Et retrouvons-nous pour découvrir ensemble la grille de départ de cette première course. Nous serons donc en pôle pour deux petits dixièmes à peine devant la BMW de Marco Whitman. Tom Blankvist sera troisième derrière nous sur la grille, il y aura donc Jamie Green, quatrième. Wikens, cinquième. Mortara, sixième. Tomchik, septième. Et Paul Diresta, huitième. Tous les hommes de tête sont présents dans le top 10, hormis Matthias Ekström qui est treizième. Il faudra donc veiller à voir si ça ne va pas remonter pour le pilote allemand et le pilote suédois. Les deux Zody Boys que l'on sait, très virils et très chauds au premier freinage d'habitude. On espère que ça se passera bien ici au Noris Ring. La réponse tout de suite avec le départ de cette première course. Et le départ de cette première course qui a l'air pour l'instant sur la bonne voie. On va voir comment on va freiner. On a réussi à récupérer la corde. Oh, Jamie Green qui se fait enfermer. Mais Jamie Green qui perd quelques places. Il est cinquième. Bon départ de la BMW de Tom Blankvist qui se place devant son équipier Marco Wittmann dans le clan de la marque à l'hélice. Allez, on est pour l'instant bien passé. Et on a une seconde sur Wittmann. Et il y a eu un petit moment de flottement dans la première épingle avec 3-4 voitures côte à côte. En première. Allez, on relance. Et c'est déjà la fin du premier tour ici au Noris Ring. On ne tergiverse pas avec la piste. Deux épaves, une chicane et c'est fait. Et on tourne aux environs de 50 secondes en tour lancé. Ce qu'on a fait en qualification. Attention tout de même à ne pas se faire piéger par la piste, notamment par l'affichage du classement dans le rétroviseur qui empêche un petit peu la visibilité du point de corde mais rien de bien grave pour le moment. Deuxième tour. Une seconde, 5 d'avance sur Marco Wittmann. Et une voiture plutôt convaincante pour le moment. On rappelle que si au passage du transpondeur, Wittmann a moins de 3 secondes de retard, il peut disposer du DRS. Alors c'est très étonnant parce que pour l'instant, on est vraiment en maîtrise de la course. Et ce n'était pas arrivé depuis un bout de temps. On était habituellement mis à mal par les Audi. Et là pour l'instant, elles sont un petit peu en retrait. Regardez, Mortara, cinquième, un premier Audi. Robert Wickens avec la Mercedes a réussi à se hisser pour l'instant au quatrième rang. Et on est peinard pour l'instant. Alors on va essayer de garder cette régularité. On attaque sans forcément forcer. Et on est dans les dernières manches de ce championnat. Après celle-ci, il restera 5 courses. Avec deux meetings, le 9 et le 10ème. La grande finale, évidemment, à Kenheim, comme le veut la tradition. On va voir d'ailleurs si on pourra s'en sortir avec un éventuel titre de champion. Mais pour l'instant, c'est à Jimmy Green que revient cet honneur. Mais bon, on fera les comptes à la fin, de toute façon, de ces deux courses. Une seconde de sur Wittmann. Ça a l'air de s'être stabilisé avec le pilote de la BMW que l'on tient pour l'instant en respect. Vous avez les écarts sur le bas de l'écran. Attention, on est allé un petit peu tard sur les freins. Et je ne vais vraiment pas surpiloter. Je vais vraiment essayer d'être constant et régulier. Dans mes tours et mes chronos. C'est ce qu'il faut de toute façon au Nord is Ring. Un petit peu de chance. Mais surtout, beaucoup de régularité. Dans ces deux sprints de 10 minutes. Hop, 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 hop. Et voilà, quand je vous ai dit que c'était limite au niveau du train arrière. Je n'ai pas menti. Elle glisse beaucoup, elle glisse énormément cette Mercedes. Alors évidemment, on a perdu beaucoup de temps. Une seconde, une sur Wittmann. La balance de la voiture qui a été un petit peu changée là. Comme à chaque fosse environ de la mi-course. La voiture qui change de comportement avec l'usure des pneumatiques. Et donc à ce stade, il y a du championnat encore 150 points à allouer. au vainqueur. Au vainqueur. Oui, 10ème pour Marco Wittmann. Qui grappille 10ème après 10ème. Alors qu'à la fin de ce cinquième tour de course, on aura atteint la mi-course. Il y aura 11, peut-être même 12 tours dans chacune des courses aujourd'hui. Format de compétition que l'on devrait garder pour l'année prochaine. Parce que vous le savez, l'année prochaine, on restera dans un championnat de super tourisme. Alors il n'y a pas 50 000 possibilités, évidemment. Vous avez peut-être une idée de ce qui nous attend après cette saison de DTM qui aura été très difficile. Et donc nous sommes dans la dernière ligne droite, à proprement dit. Wittmann 6ème, 2 dixièmes autour. Wittmann, il revient très très fort. Alors évidemment, il est à l'aide du DRS également. Attention, j'ai reçu une alerte pour... On dirait dépassement des limites de piste. Je ne sais pas pourquoi. Alors que Blankvist vient chercher Marco Wittmann. Ah, ça c'est intéressant. Et Jimmy Green a repris Eduardo Mortara pour la 5ème place. On n'en a pas parlé. Sans doute que le pilote britannique a donné un petit coup de fil sur le muret. Pour que son camarade le laisse passer. En tout cas, la lutte entre Blankvist et Wittmann nous sert. Puisqu'on est désormais une seconde pleine devant le britannique. Et nouvelle boucle ici au Honoris Ring. Et c'est aussi ça qui est intéressant de constater. C'est que le jeu a encore aussi beaucoup de choses à améliorer. Parce que, on en parlait la dernière fois, j'étais extrêmement salé. Ce que vous n'avez pas manqué de remarquer d'ailleurs dans la manche de Zandvoord. Mais, en ayant une difficulté commune qui était à 104%, de toute façon, pour ce championnat. 104% d'IA. Et bien, sur certains meetings, regardez, à Silverstone en début d'année, je survolais le peloton. Ensuite, à Spa-Francorchamps, j'étais à 3 secondes autour de mes petits camarades. Et ensuite, ça a été très compliqué. Les Audi se sont bien remises. Elles avaient beaucoup plus de motricité. Donc, sur certains circuits, c'était à l'avantage des Audi. Et regardez ici, je constate moi-même, je regarde les écarts. Et j'arrive à avoir une avance incroyable sur les pilotes. Alors que l'IA est au même niveau depuis le début de saison. Et c'est ça que j'ai du mal de cerner. C'est que parfois, sur certains circuits, selon l'origine des circuits, les voitures sont plus ou moins affûtées et plus ou moins difficiles selon le niveau de l'IA. Et c'est quelque chose d'assez imprévisible. Donc, c'est bien parce qu'il y a des week-ends où on est en difficulté. Regardez le week-end d'Aspas où on va arracher le podium, c'était génial. Et il y a d'autres week-ends où on est un petit peu plus à notre affaire. Regardez ici. Et c'est tout le... L'essence même de ce championnat, c'est de ne pas savoir, en mettant les roues sur une piste, si on sera rapide ou pas. Ce que je peux vous dire également, c'est que le prochain championnat de cette carrière Games Room sera beaucoup moins long. On repartira sur six meetings, comme on en avait l'habitude. J'ai écouté certains d'entre vous qui disaient « Oui, Maxu, tu pourrais faire une saison un peu plus longue. » C'est ce que j'ai fait avec le DTM. Et je vois que ça s'essouffle pour deux points importants. Ce sont tout simplement les vues qui se réduisent au fur et à mesure des épisodes de cette saison de DTM 2016. Et surtout, l'intérêt dans les commentaires qui sont souvent identiques. Donc, je vous ai entendu, évidemment. Il est toujours bon de tester de nouvelles choses. Et évidemment, on évitera de rééditer cela. Mais bon, j'ai voulu écouter certains d'entre vous et répondre à une attente. Et finalement, elle n'était pas si importante que ce que j'ai estimé. Donc, voilà. Il n'y aura plus de saison de D-Meeting, comme on a actuellement avec le DTM, qui, je pense, restera la saison la plus importante de l'histoire de cette carrière. Race Room, dont nous sommes d'ailleurs dans les derniers championnats. Non pas qu'elle va s'arrêter, mais l'année prochaine du Super Tourisme. Ensuite, peut-être de la Monoplace et enfin de l'Endurance. On verra ce que nous prépare également en termes de sortie Sector 3 Studio. Puisque, vous le savez, il y a la formule Race Room 1 qui doit sortir. Et on va voir si cette dernière peut-être intéressante à utiliser en point d'orgue de cette saison 7 ou 8, je crois. Où on sera à ce moment-là. Mais bon, l'avenir est fait d'incertitude. Et on verra un petit peu, selon mes envies et le programme également, ce que l'on vous proposera dans les prochaines semaines sur cette carrière Race Room, dont les épisodes, je l'espère, vont un petit peu se rapprocher. Allez, on conclut sans doute l'avant-dernier tour à 40 secondes de la fin du temps officiel. On revient sur cette course Honoris Ring qui aura été pour l'instant maîtrisée de bout en bout. Avec, on ne va pas se mentir, pas trop d'efforts nécessaires pour gagner cette course. Robert Weekens tient toujours en respect à 2 secondes Jamie Green, ce qui est très très bon pour notre calcul final. On va reprendre pas mal de points au pilote de l'Audi. On va devoir s'attaquer à nos adversaires dans la qualif d'eux dans quelques instants. Mais on va remporter une course. Et ça va faire du bien. Et ça me fait du bien au moral parce que ça fait un bout de temps qu'on n'avait plus reçu en tête le drapeau à Damier. 2 secondes, 1 seconde, voilà la fin du chrono officiel. Nous allons donc remporter la première course ici Honoris Ring de manière assez autoritaire. Voilà, face au BMW de Blomqvist et de Wittmann. Et on va pouvoir faire les comptes à l'issue de cette première course puisque l'on va donc retrouver les deux BMW sur le podium. À notre côté, Robert Weekens, c'est 4ème, 5ème place pour Jamie Green, le leader du championnat. Juste derrière lui, il y aura Eduardo Mortara qui je pense est déjà en train de laisser sa chance à son petit camarade pour le championnat au général. Il faut dire que Green est le mieux placé et Audi a de forts intérêts à mettre en avant son pilote britannique. Diresta, 7ème devant deux autres BMW. La diversité est là pour ce classement général. On passe tout de suite à la deuxième séance qualificative du week-end. Il faudra de nouveau espérer signer la pôle pour se remettre dans la course. On a bien réussi notre première moitié du week-end. Place à la deuxième tout de suite. Sortie des box pour la deuxième qualification du week-end. À nous d'essayer de rentrer. Le meilleur chrono possible est de continuer sur ce week-end qui pour l'instant est un 10 sur 10. Alors que Jamie Green a le temps de référence. On sent... Allez, on attaque notre premier tour réel. Il y avait beaucoup de trafic sur cette piste. Au passage de la puissance, le petit survirage pour remettre la voiture dans l'axe. Allez, ça se passe bien ce chrono. Peut-être le verdict du deuxième secteur dans quelques instants. On est bien. On est quasiment 6 dixièmes. 7 même en avance. Sur le temps de Jamie Green qui est pour l'instant la référence. Allez, on va libérer les derniers chevaux qui restent dans le moteur pour aller chercher le transpondeur et le verdict du chrono. Et c'est une pôle. Oh, pour l'instant, on est en pôle de manière autoritaire. 7 dixièmes de seconde sur Mathias Ekström et Jamie Green. Eh bien, ça nous annonce un premier freinage assez sympathique. On va voir comment tout cela évolue. Et on se retrouve pour, eh bien, voir ensemble ce que donne cette deuxième grille du week-end. Voici donc la grille de départ. Je partirai en pôle aux côtés de Mathias Ekström. Juste derrière Jamie Green et Marco Wittmann. On ne change pas une équipe qui gagne. Cinquième, Robert Hickens. Belle performance du Belge. Maxime Martin, sixième. Belle performance également d'Antonio Félix d'Acosta qui réalise une de ses plus belles qualifications depuis le début de saison. La BMW numéro 13 sera donc septième aux côtés de Lucas Auer sur la Mercedes. Mortara ne partira, quant à lui, qu'au dixième rang de cette grille. 20e position pour notre ami, eh bien, Paul Diresta qui a un peu troué sa calife. Deuxième manche du week-end, va-t-on réaliser ? Eh bien, le meeting parfait. La réponse tout de suite avec le départ de la deuxième manche. Oh, un départ très timide. Départ très timide de notre côté. Attention, avec Jamie Green sur le côté. Il nous touche. On est allé au contact avec l'Audi Orange. Et on est poussé par Robert Weekens, je crois. Oh, on est au large. Mathias Ekström qui va prendre la tête. On touche le mur. Il y a Wittmann qui pousse. Et on est poussé par Robert Weekens. Attention, la deuxième Mercedes qui est allée au contact. Ça continue. Weekens qui ne veut pas lâcher. Et on a perdu quelques positions. Drapeau jaune derrière, évidemment. Il y a des voitures solaires au contact. Jamie Green qui nous pousse. Le pilote de l'Audi très furieux de ce qui s'est passé avec un départ où on a tous souffert du côté de chez Audi. Mathias Ekström est en tête avec Maxime Martin qui attaque pour prendre la tête. Et Jamie Green qui va nous toucher. On est allé très, très large dans la dernière épingle. Au moment de terminer ce premier tour de course, on est aux côtés de la voiture orange. Attention, au prochain freinage, il n'aura pas de DRS. Ce tour-ci, ce n'est pas important. Le contact avec Jamie Green qui nous pousse. Et ça va permettre à Lucas Hauer peut-être de s'infiltrer face à Green. On ne voit pas grand-chose dans les rétroviseurs. Oh, la Mercedes qui est passée. Il est juste à notre gauche. On ne le voit pas dans l'angle mort. Mais Lucas Hauer est là. Voilà, c'est désormais fini. Et bien voilà, un départ complètement improbable avec Maxime Martin au commandement. Devant Mathias Ekström, Marco Wittmann, troisième. On est au pied du podium. Et derrière nous, on a la bataille entre Jamie Green et Lucas Hauer. Ah, si on ne parvient à remonter quelques places, il y a peut-être quelque chose à faire en général face à Green et Mortara. Par contre, Mathias Ekström, lui, est en train de faire le coup de ce meeting. Meilleur tour pour Maxime Martin. DRS disponible pour nous. Première ouverture du DRS. On va pouvoir y aller avec celui-ci puisque les lignes droites, elles ne manquent pas au Norris Ring. Attention, c'était un petit peu chaud pour Marco Wittmann qui s'est un peu loupé dans l'entrée de la chicane. Bon, quant à nous, on reste quand même assez loin de nos amis de tête. Oh, et Jamie Green qui attaque. Derrière est Mathias Ekström devant aussi. Mathias Ekström qui va aller chercher Maxime Martin pour la tête. Attention entre les deux. 5 dixièmes face à Wittmann. On va donc avoir de nouveau le DRS. Oh, Maxime Martin qui souffre. On fait la jonction avec Wittmann. Oh, Wittmann qui a frôlé le mur. En tout cas, les armes qu'on... Allez, Green à 7 dixièmes. Ce n'est pas une menace pour le moment. L'action se passe devant nous. On essaie de croiser face à Wittmann. DRS pour les trois voitures. Les deux BMW et nous. On va toucher Wittmann. Il n'y avait pas la place. Oh, Marco Wittmann qui était au contact. Il a tenté de se défendre mais la porte était ouverte et on a plongé. Attention au deuxième moment important. Le freinage et on se fait pousser évidemment par Marco Wittmann qui était bien mieux sur les freins. Va-t-on assister face à l'allemand ? On y va. On est passé alors que Maxime Martin reprend la tête. Et on va presque toucher le mur. De notre côté, retour de la BMW du belge au commandement. Ça bouge beaucoup en tête de course. On voit que les leaders habituels ne sont pas là. Il y en a beaucoup qui tentent leur chance. Retour à l'intérieur de Mathias Ekström. Peut-être. Il reprend de nouveau la tête. Nouveau changement de leader ici au Norisring. Oh, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses. Il y a deux dixièmes entre Wittmann et Green. Green qui va peut-être récupérer la quatrième place. Avec le DRS, Maxime Martin peut-être pour le commandement de nouveau de ce meeting du Norisring. Oh, Ekström qui pousse. Oh, Ekström qui s'arrête. Ekström qui s'arrête. On est obligé de faire une marche arrière. Oh, qu'est-ce qui s'est passé dans cette première épingle ? Incroyable. On est allé toucher Mathias Ekström qui était à l'arrêt. Et c'est passé pour beaucoup de monde. Attention. On est au ralenti pour Bruno Spengler. On repasse. On est déjà juste derrière Jamie Green. Course folle. Attention Bruno Spengler, stop and go. Dépassement sous drapeau jaune. On va peut-être se faire avoir aussi. Ah non, c'est... Oh là là. La sanction qui tombe pour la BMW de Bruno Spengler. Éliminé. Oh, il reste 4 minutes 45. Maxime Martin en tête. Ekström deuxième à 5 secondes. C'est quasiment course gagnée pour la BMW. Quant à nous, on souffre. Jamie Green est là. Juste devant nous. Avec Lucas Hauer et l'autre Mercedes. En tout cas, il a fallu faire la marche arrière. Attention au passage de la puissance. Pas de DRS pour nous dans ce nouveau tour de course. Eh bien, les événements s'enchaînent. Après une première manche maîtrisée. Maîtrisée. Allez. Ça qui est une place pour Green. On peut aller chercher l'Audi. Il n'y a pas de soucis pour ça. Je n'ai pas eu confiance en cette voiture de cette manière-là depuis de trop nombreux meetings. À tel point que pour l'instant, ça chauffe pour Maxime Martin qui n'a déjà plus que 2 secondes de retard. Là, le mur n'était pas loin. Là, le mur n'était vraiment pas loin. Pour l'instant, notre meilleur atout, c'est Lucas Hauer sur la Mercedes qui va évidemment peut-être nous aider. Travailler un petit peu pour nous. 3 minutes 20. On laisse 4 boucles peut-être ici. Et le Britannique qui a le DRS, ce qui n'est pas notre cas. Mais on a l'aspiration et on aura le DRS au prochain tour. Allez. Green sur le vibreur, là. Pour essayer d'aller chercher la Mercedes rose. C'est large. C'est très, très large pour Jamie. Une meilleure relance. Allez. Allez. 2 minutes. Il reste 2 tours. Oh là là. Oh là là. Ça ne va pas être possible de rester derrière Jamie Green. Il faut passer cet Audi Orange avant l'abaissement du drapeau à Damier. Il faut trouver l'ouverture. On sait qu'ici, il n'est pas fort à son affaire. Dans cette chicane. Cette fois-ci, malheureusement, il l'est. Nouveau DRS pour nous. On essaie à l'intérieur. Il nous touche. On va être à l'extérieur. Et on passe. C'est fait. On est 5ème. Allez. Le pied de podium était l'objectif. Lucas Sauer va peut-être nous aider. Il faudrait qu'on soulage du côté de la Mercedes rose pour nous permettre de passer. C'est ce qu'il est en train de faire, je crois. Il n'est pas trop, trop à son affaire non plus. Et là, c'est nous qui avons été très mauvais sur la relance de la chicane. 45 secondes. On va avoir droit à un tour en plus. Il y aura donc un 3ème tour de course. Pour aller chercher le pilote autrichien. Lucas Sauer. Qui résiste pour l'instant. DRS. Green à un dixième. C'est dixième, pardon, derrière. Allez, Lucas Sauer qui ne va pas nous faire d'histoire. On va juste, voilà, avoir le DRS en passant. C'est parfait, on se retrouve derrière Maxime Martin, Matthias Ekström et Marco Wittmann. Qui sont en lutte encore depuis tout à l'heure. Mais inutile d'aller chercher le podium. On a fait le plus dur. Maintenant, à Lucas Sauer de nous aider en résistant à Matthias Ekström. Maxime Martin va sans doute remporter. Cette épreuve, double bras bon sonne ce week-end. Honor is ring. Dernier tour de course. Dernier virage, c'est fait. Victoire pour Maxime Martin. La BMW qui s'impose devant Matthias Ekström. Et Marco Wittmann, c'est fait. Et pour nous, ce sera un pied de podium. Ah bon, ça n'aura pas été le week-end parfait. Mais on a pu se battre. Et ça, c'était très, très, très agréable. Eh bien, c'est un soulagement certain. Le poids que je viens de laisser tomber de mes épaules était immense. Et donc, victoire du team de Bart Mampay. Le team RBM qui impose donc la voiture de Maxime Martin. Devant Ekström, Wittmann troisième. On sera au pied du podium. Devant Lucas Hauer qui a été un parfait maître servant aujourd'hui pour Mercedes et pour le championnat. Et on retrouve derrière, donc, Jamie Green devant Eduardo Mortara. Et Molina, huitième devant Robert Weekend. Et D'Acosta qui met tout de même un point. Il a bien chuté, D'Acosta, avec la BMW. Voilà pour ce meeting. On fait un très, très gros coup au classement général. Puisque ce week-end, uniquement, nous marquons 37 points. Alors que derrière, Jamie Green n'en aura marqué aujourd'hui que 18. On refait le total des points. Et on constate donc que nous sommes à égalité désormais avec Jamie Green. Mathias Ekström se retrouve donc troisième largué. C'est terminé des espoirs du pilote suédois. Quant à nous, eh bien, on va tout doucement se tourner vers le Saxon Ring. Neuvième manche de ce championnat DTM. Qui est donc totalement relancé à quatre courses de la fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous en Allemagne. A la prochaine et bon amusement en piste d'ici là. Salut ! Sous-titrage ST' 501